Bonjour à tous, je ne suis pas très à l'aise toujours avec les micros, donc dites-moi si c'est tout sympa, simple, que... En vous voyant tous dans la salle, on mesure le chemin parcouru depuis le premier site crypto français que vous connaissez tous, le Boncoin. Mais c'est vrai qu'il y a du chemin parcouru. Voilà, alors je vais vous parler de Geeks rapidement, et de l'intérêt de notre technologie pour connecter l'espace documentaire d'un individu ou d'une entreprise à la blockchain, et on utilise Bitcoin pour faire ça essentiellement, ce n'est pas vraiment limite. Alors le contexte de Geeks est particulier dans le monde, dans ce dont on discute depuis ce matin, on considère vraiment l'interaction des utilisateurs avec les documents, et en fait, on sait qu'on a besoin de collaborer sur les documents et qu'aujourd'hui, on a besoin du cloud pour faire ça. Le problème, c'est que plus personne, mais vraiment plus personne n'a confiance dans le cloud, plus personne n'a confiance dans aucun fournisseur d'espace de stockage pour les données. Et les besoins sont gigantesques, et les pertes en propriété intellectuelle et la concurrence déloyale entre l'Europe et les États-Unis, par exemple, sont réelles. Et pourquoi on a besoin du cloud, en fait ? C'est parce qu'on pense qu'on ne peut pas juste faire confiance aux données. C'est-à-dire que quand on récupère un fichier, on ne sait pas s'il est authentique, intègre, on a juste un fichier, et il faudrait être capable de faire plus que ça si on voulait pouvoir se passer de cette tierne de confiance. Donc en fait, en gros, on va demander à un Facebook ou un Dropbox de nous garantir qu'ils donnent le même fichier à deux personnes différentes, et on fait confiance à Facebook ou Dropbox sur ça. En général, ça marche. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas, dans l'état de quelque chose, opérer les données en dehors de ces infrastructures ou de serveurs qui servent les données. Et plus grave, on ne peut pas automatiser vraiment sérieusement sur les données, parce que pour automatiser, il faut avoir confiance dans les données. Voilà. Alors tout ça, le fait d'organiser les données dans des espaces sécurisés et de confiance, ça a un coût énorme. Donc le SaaS, c'est potentiellement les applications en SaaS et toutes les données délivrées par le cloud font perdre du temps à tout le monde, on le sait. Le fait de chercher des données, ça fait perdre du temps. Toutes les infrastructures coûtent des millions d'euros ou des milliards. Et on sait, par ailleurs, qu'on a une problématique de sécurisation des comptines. Et IDC, notamment, dit qu'à l'horizon 2020, il faudra que 90% des fichiers soient chiffrés. Donc la question, c'est, ça coûte cher et c'est embêtant de mettre les données dans des serveurs de confiance, et de les organiser dans ces serveurs de confiance, même le disque dur d'une machine. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'inverse ? Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut, par exemple, faire des choses qui ressemblent à ce que propose Bitcoin. Je vous rappelle juste ici, mais je pense que vous connaissez tous ça, que chaque bloc Bitcoin est chaîné vers le bloc précédent simplement par le hash du header du bloc d'avant. Donc, l'identifiant du bloc, en fait, c'est le hash de ce header qui lui-même contient l'identifiant du bloc précédent. C'est ça, la chaîne. Et dans ce header, on a aussi un hash de ce qu'on appelle la racine de Merkel des transactions, c'est-à-dire le hash des hash, en fait, en cascade, qui protège l'ensemble. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire pareil pour les fichiers. Donc, on peut enchaîner les fichiers, les documents, de la même manière, c'est-à-dire dans un document B, faire référence au hash d'un document A, et dans un document C, faire référence au hash de A et au hash de B. Voilà. En faisant ça, on va créer un graph de Merkel à partir des fichiers. Alors, la problématique va être de mettre des hash dans des fichiers à vocation utile, donc, en fait, ça revient à mettre des métadonnées. On arrive à mettre des métadonnées dans à peu près tout. Mais l'idée intéressante de Kik, c'est, est-ce qu'on peut aussi mettre le propre hash du fichier à l'intérieur du fichier lui-même ? Alors, ça, ça a plein d'avantages. On peut le faire. Donc, ce que Kik permet, c'est de faire ça, c'est-à-dire de mettre dans un fichier son propre hash, qui est une preuve d'intégrité, mais qui devient une identité du fichier, qui est promue en nom, qui peut être indexée par les moteurs de recherche parce que c'est à l'intérieur du fichier, et tout ça sans intérêt et les fonctions usuelles du document. Donc, si c'est un .doc, par exemple, il peut s'ouvrir et s'éditer avec les outils habituels. Si c'est un JPEG, c'est pareil, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans le fichier ? On va pouvoir mettre des informations relatives à du copyright, des informations relatives à l'auteur du document, la clé publique avec laquelle l'auteur entend signer le hash du fichier, la signature en question, la preuve d'intégrité, et puis ce hash qui est en fait présenté de manière humanisée. On sait faire ça pour plus de 250 formats de fichiers différents. En fait, la liste est ouverte parce que la plupart des formats de fichiers intègrent des espaces de métadonnées, et de toute façon, la plupart des formats binaires modernes reposent sur ZIP. Et comme on traite ZIP, on traite à peu près tout. Alors, ça c'était la bonne nouvelle. On peut aller plus loin et dire, finalement, on peut prendre un fichier, et ce fichier, on va le connecter à d'autres fichiers qui peuvent être soit, par exemple, des références, donc une publication de recherche, par exemple, faire référence aux documents, aux PDFs qui ont servi à la produire, donc c'est la liste des publications, mais là on peut avoir un vrai identifiant numérique de la référence. On peut chaîner des versions entre elles, donc une version finale qui pointe vers la deuxième, qui pointe vers la première, on a des informations de l'auteur, on peut faire des approbations numériques, signées, voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle qu'il y a, on peut faire ça. en mettant les hatches dans les fichiers, donc en profitant de l'indexation, aussi bien sur le web que sur l'espace de travail de la manière. La bonne nouvelle pour beaucoup ici, c'est que c'est pas open source. Donc, on a déposé des brevets. Alors, on a deux brevets, en fait, sur ce truc-là. Pourquoi ? Moi, j'ai milité longtemps contre les brevets logiciels, d'ailleurs je milite encore essentiellement contre. Sauf que, quand on a une idée en France, et qu'on veut la protéger des appétits outre-Atlantique, eh bien, c'est mieux d'avoir un brevet que de ne pas en avoir, en tout cas on peut essayer. Donc comme l'idée, c'était de valoriser économiquement cette idée-là, qui date à peu près de 2011, eh bien, on a déposé des brevets. Cette idée-là, d'ailleurs, d'organisation des fichiers autoportés et d'intégrité autoportée, a été récompensée l'année dernière et les années passées sur pas mal de comptes. Voilà. Alors, ce que ça permet, c'est de faire des recherches instantanées, parce que les identifiants Kix, donc la bonne idée, finalement, une des bonnes idées de Kix, c'est que puisque cet identifiant, il est dans le fichier, on peut le rendre utilisable par les humains, et il suffit pour ça d'utiliser un encodage différent de l'encodage habituel, B58, B64, etc., qui sont totalement illisibles, on encode avec BubbleBubble, qui est un des encodages humanisés qui existent, qu'on n'a pas inventés, il est dans OpenSSL. Et donc BubbleBubble permet de fabriquer des mots de 5 lettres toujours prononçables, par exemple Topaz. En fait, le premier mot commence toujours par X, le dernier finit toujours par X, et du coup, comme ces mots sont artificiels, eh bien, on peut faire des recherches exactes. Si on recherche Topaz avec un Z sur ma machine, je vais trouver un, deux, trois documents qui matchent ce mot-là, mais les seuls, parce que c'est des mots très rares. Sur Internet, c'est pareil. Donc, voilà un exemple de recherche sur Internet. Je cherche Exophos Baflex Edu, qui est l'identifiant d'un fichier, et je trouve sur Internet les seuls endroits où ce document est cité. Parce que c'est pas possible, il y a 300 000 milliards de possibilités sur les trois premiers mots de cet identifiant, et donc c'est à l'épreuve statistiquement de l'Internet. Voilà, même deux, déjà, ça filtre bien. Donc, tout ça avec des mots artificiels, donc on a une certitude absolue. La bonne propriété suivante, c'est que finalement, puisqu'on a cet identifiant du mérite qui est dans le fichier, eh bien, on va pouvoir le pousser sur une chaîne. Donc, comme je disais, on utilise Bitcoin. C'est plutôt plus compliqué d'utiliser Bitcoin que d'utiliser d'autres cryptos, comme NXT, par exemple, parce qu'il y a une limite de taille du payload qu'on peut mettre sur une transaction, qui est de 40 octets. Et donc, on le fait quand même avec Bitcoin, parce que pour nous, à l'instant présent, Bitcoin reste la blockchain la plus robuste. Le coût d'attaque de blockchain est estimé à 1 million de dollars par jour. Je ne sais pas si ça peut être confirmé ou infirmé dans la salle, mais c'est une des blockchains qui, a priori, est les mieux protégées. Donc, Nicolas m'expliquera pourquoi tout à l'heure, ou peut-être on en parlera dans les questions. Voilà, donc on peut faire ça. Et l'intérêt, c'est que, voilà, on peut obtenir des preuves de date. Ici, c'est un exemple de preuves de date sur la blockchain NXT avec l'identifiant du fichier lui-même. Et bien, on a même des recherches Google qui vont nous donner la transaction dans laquelle ce document est horodaté. Voilà, c'est juste un exemple. Avec blockchain, ça marche un peu différemment. Vous pourrez le tester vous-même. Donc, en gros, le résultat, c'est que l'utilisateur va construire un web navigable de ces documents, une espèce de blockchain que, dans le titre de l'exposé, j'ai appelée « sidechain » parce que, finalement, même s'il n'y a pas de preuves d'intégrité, parce qu'on verra ses propres données, il n'y a pas de preuves de travail, quoi que ce soit, mais malgré tout, la structure de graphes de Merkel est évidente. Donc, on a vraiment connecté tous ces documents. Ils sont navigables, même physiquement, comme des pages web avec notre application. Et ils peuvent être injectés sur la blockchain. Ils peuvent également être certifiés. Et ça, c'est un autre pan de notre activité. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, que peut-on faire avec X techniquement pour, voilà, au premier niveau ? On va pouvoir prouver qu'un fichier n'a jamais été modifié. Ça, c'est le H qui le permet. Et on va permettre à des individus ou des programmes distants d'être certains qu'ils sont en train de lire la même chose. Et puis, on va pouvoir prouver l'authenticité de l'auteur également de manière peut-être critiquable, on verra. Il y a plus d'organisation qui permettent de le trouver facilement, etc. Voilà. Donc, ça, c'est les propriétés fortes de bas niveau, on va dire, de Kix. Pour les signatures, on a choisi quelque chose de particulier. Donc, on signe avec l'algorithme de signature de Bitcoin. Donc, on signe avec la fameuse SECP256 qui pose tant de problèmes, donc, y compris à l'ANSI. Donc, l'ANSI m'a dit non, non, on ne peut pas certifier une application qui utilise cette courbe-là. Alors, j'ai dit, mais attendez, c'est la courbe la plus attaquée de la planète dans ce moment. Donc, expliquez-moi pourquoi je ne peux pas utiliser SECP256K1. Ils n'ont pas de réponse à ça. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi. Pour l'instant, j'attends d'avoir une explication de savoir comment cette courbe peut être attaquée. Pour l'instant, on peut dire que, pour nous, un cas techniquement, ça suffit. On peut, d'ailleurs, puisqu'on utilise OpenSSL, on pourrait utiliser d'autres courbes. C'est juste un effet technique qu'on recherche. Et l'effet technique, il est double. Alors, d'abord, on se passe des certificats, c'est-à-dire qu'on a un espace de certification en fait, qui est socialement déterminé. C'est-à-dire que les individus vont dire, moi, je fais confiance à cette clé-là. Donc, c'est une signature sociale. On a eu un prix l'année dernière au World Smart Week Award pour cette innovation-là. D'ailleurs, je ne sais pas à quel point c'est innovant, mais en tout cas, on l'a fait comme ça. Et donc, on se passe complètement de certificats. Tout à l'heure, la question n'a pas été posée. Moi, je voulais la poser un petit peu, mais je considère en tant qu'utilisateur et client de certificats que c'est la raquette mondiale qui s'ajoute aux autres. Donc, il est intéressant que les utilisateurs reprennent la main là-dessus. Donc, l'utilisateur de Kicks, en fait, il a possibilité de dire « Ben oui, tiens, moi, je fais confiance à cette communauté publique-là. Il a de bonnes raisons de le faire parce que le type qui a envoyé le document, il est à côté. Voilà. Donc, on sait que c'est lui. On a cette preuve-là. Voilà l'idée. Et l'intérêt d'utiliser Bitcoin, c'est que la signature peut être vérifiée même sans notre application. Elle peut être vérifiée, par exemple, sur CoinEdge. On va pouvoir savoir que la signature qui est ici est une signature valide de ça, celui-là, etc., qui est l'identifiant d'un fichier, par la clé privée correspondant à cette clé publique-là. Et comme on utilise l'elliptique de Bitcoin, mais ça ne marche pas avec d'autres, les clés publiques sont très courtes et donc, on peut les arrêter dans les fichiers. Donc, il n'y a pas non plus d'infrastructure de clés. C'est-à-dire que chaque clé va porter la clé publique de son émetteur et le hash du fichier est calculé en tenant compte de cette clé. Donc, il n'y a aucune contrefaçon possible tant que les algorithmes ne sont pas attaqués. Voilà. Donc, le chaînage, en fait, il permet de faire énormément de choses. Ce chaînage intégrité des fichiers, on peut bien sûr notariser sur la chaîne, on peut automatiser de manière illimitée dans le futur parce qu'on a des preuves d'exactitude des documents et des connexions qu'ils entretiennent entre eux et des tags qu'ils portent. On fait des recherches instantanées, on peut faire de la signature numérique sans tiers avec ces propriétés-là. On est capable de détecter l'altération, de détecter une usurpation d'identité et de faire des recherches exactes. Tout ça avec des échanges de fichiers qui peuvent devenir pire tout pire puisqu'il n'y a plus besoin de tiers, en fait, pour servir l'intégrité des documents. C'est ce qu'on fait, en fait, en permettant aux utilisateurs de passer au-dessus du cloud de leur choix des contenus chiffrés qui sont chiffrés chez l'émetteur, déchiffrés chez le récepteur de manière à transformer n'importe quel cloud non sécurisé en un cloud zéro-knowledge. Zéro-knowledge pour nous encore plus puisqu'on ne voit même pas passer des contenus chiffrés. Par ailleurs, l'application va permettre de mémoriser les paramètres de partage et de chiffrement des fichiers par utilisateur. Donc, on peut tout à fait partager par Ubic avec quelqu'un, partager par USB avec un autre, partager par un disque NFS d'entreprise avec tout un tas d'autres, etc. Tout ça avec ce que nous, on considère comme l'état de l'art aujourd'hui de la crypto. Des algorithmes dont 256 bits qui, pour l'instant, ne sont pas à notre connaissance cassée, mais je comprends qu'il y a des gens qui s'y attaquent très sérieusement. Voilà. Et ça se présente sous forme d'une application qui, en fait, est une espèce de WhatsApp pour l'entreprise ou de Slack. qui est donc français avec toutes les bonnes propriétés non-safe-arbor, non-patriotact, mais qui plus est zéro-nolex complètement et donc qui donne des services ultra-agiles, très sécurisés avec en plus une gestion intégrée des documents. Et donc, vous voyez ici, il y a un flux qui ressemble un peu au flux des discussions de WhatsApp, mais ce flux peut s'appliquer en fait à un document et à droite vous avez un document donc ici dont on voit ici l'identifiant, je ne sais pas si vous arrivez à lire, Zizad, voilà, un pointeur vers le précédent, une preuve que la signature est reconnue comme intègre, la possibilité de redater en un clic, de faire une approbation numérique en un clic, des tags et puis un chat. Un outil de travail pour l'entreprise. Voilà, et comme je disais, je vous montre juste un exemple de ça, même si c'est très très grossier, comme c'est sémantique que l'application sert une API, eh bien, l'application permet de développer des extensions à volonté. Et donc, ça se développe avec un petit code JavaScript, le Word fait 30 lignes de ça. Et donc, ici par exemple, vous avez une application de calendrier qui est un ultra proto qui en fait retrouve toutes les données qui sont taguées event par l'application et qui partent les données de date qu'elles trouvent dedans pour les présenter dans un calendrier. Donc pour l'instant, ça ne pousse pas vers... Enfin, c'est très prototique, mais ça doit pousser vers Google Calendar, etc., vers les flux normaux de calendrier. Voilà. Merci à tous. Donc, X prend 3 E, notez bien. vous tapez 2 E, vous n'allez pas tomber sur nous. Ça veut dire qui, clé ? 3, 8, x ou 2. Il y a une question technique. Vous publiez la clé publique ou les H de la clé publique comme ça se fait dans le Bitcoin ? Alors, nous, dans le fichier lui-même, on publie la clé publique. C'est ça. Donc du coup, vous n'êtes pas du tout dans les mêmes paniers que Bitcoin, c'est-à-dire que la plupart des transactions de Bitcoin sont protégées parce que la publicité n'est pas déclogée. C'est ça. Et vous, vous êtes exposé au cassage futur, donc vous êtes complètement plus exposé que Bitcoin. donc la ADSSI a bien raison, ce n'est pas vous conseillez sur la science. Toujours parler aux gens qui savent. Merci. Merci. Ceci dit, oui, on peut... Je ne sais pas si on peut être beaucoup en me comblant que le H de... Est-ce que je vais faire un mécanisme inverse pour vérifier la clé publique ? Non, c'est ça. On ne pourra pas vérifier l'intégrité en... Oui, c'est ça. On ne pourra pas vérifier la signature si on met le H. Si on comprend, on peut, mais à ce moment-là, au moment de la vérification, il faut donner la clé publique. Oui, mais voilà, non, on ne peut pas parce que c'est remote. Donc vous êtes nettement plus exposé que la plupart des clés publiques. D'accord, ça veut dire que, en fait, l'utilisation répétée de cette clé publique va conduire à des possibilités d'attaques statistiques sur les contenus. C'est-à-dire qu'il y a énormément de clés publiques là, dont certaines se sont cassées, c'est total, et donc, alors que je n'ai pas la clé publique parce que dans les bitcoins, la plupart des clés publiques, quand elles sont diffusées, c'est extraordinaire pour les autres. Je comprends. Alors, la contre-visure qu'on a sur ça, malgré tout, pour quand même répondre sur un élément technique, c'est que l'utilisateur peut réévoquer sa clé publique à tout moment, donc il peut récalculer une nouvelle clé plus privée, et donc c'est un process qui peut avoir lieu tous les jours où à tout moment on peut renouveler son identité. Comme on peut publier, y compris sur la blockchain, et en particulier à ses collaborateurs qu'on a décidé de renouveler son identité, ça permet d'avoir des flux qui sont protégés de cette manière-là. On fait pareil avec Diffie Elman. Diffie Elman, en fait, on utilise Diffie Elman au moment de la connexion entre deux utilisateurs pour calculer un secret partagé, ce qui permet de partager de manière plus sûre avec un algorithme symétrique les données, et ce Diffie Elman peut être évoqué à tout moment par l'une des deux parties, c'est-à-dire qu'on peut renouveler le bail. A une époque, je m'étais posé la question d'implémenter OTR, c'est un protocole qui s'appelle Off the Report qui consiste en fait à renouveler Diffie Elman à chaque échange. C'était compliqué à mettre en œuvre en multidestinataire, etc. Et j'avais jugé que c'était mieux de laisser à l'utilisateur la possibilité de renouveler ce bail à tout moment parce que, par exemple, il n'a pas très confiance dans les conditions de sécurité dans lesquelles se font un échange avec un destinataire particulier. Les brevets ont été pris dans quels pays ? Alors, le premier brevet français est acquis. On a une priorité pour l'extension l'US-Europe. Notre budget ne nous permettait pas d'aller plus loin que ça, à l'époque. Le deuxième brevet est encore dans ses phases de priorité et dans la phase d'examen en France. Et si on a les ressources, on essaiera de le soutenir. On peut t'aider plus largement. qui s'est rare des brevets. En France. Oui, alors, pourquoi on a brevet ? Vous comprenez ? Pourquoi on a brevet ? En fait, ce que fait Kix, donc, chaîner des objets avec des haches, ce n'est pas du tout une idée nouvelle. Il y a ça dans Git, il y a ça dans GitTorrent. Donc, on a déjà ces mécanismes-là. Mettre des identifiants qui protègent la totalité d'un document, ce n'est pas non plus que ça existe déjà. Notamment, il y a un protocole d'Adobe pour protéger les PDF. On peut s'appeler PDFA ou quelque chose qui fait la même chose. L'idée qui fait qu'on a un brevet, c'est que personne n'avait jamais eu l'idée que ce hache puisse être promu comme une identité publiée du document. C'est-à-dire qu'on l'utilise comme un nom et comme un pointeur de document à document. Alors qu'on peut créer un document qui fait référence explicitement à un autre et l'utilisateur dans notre interface fait ça extrêmement facilement. Ça se manipule exactement comme si on avait un tag. Donc, c'est une espèce de phénomène de temps. C'est la raison pour laquelle on a se brevet. Maintenant, la solidité de ce brevet à l'international, je ne la connais pas. Pour l'instant, il n'a pas été attaqué. Mais bon, c'est partie de notre problématique financement aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faudra qu'on ait des reins solides ou soit parce qu'on aurait beaucoup de consommateurs, soit parce qu'on a des grosses investisseurs. Non. Alors, je le fais mal puisque je... Il a demandé comment on paye les frais de transaction. Alors, comment on fait ? En fait, d'abord, on utilise une API que vous pouvez utiliser qui s'appelle BlockCypher. BlockCypher, c'est également un site qui propose une blockchain info et on a un audit de la blockchain mais ils ont aussi une API qui permet de faire des transactions. Donc, on paye le fee minimal. Aujourd'hui, c'est 0,1 mini Bitcoin pour obtenir une transaction qui ait des chances raisonnables d'être acceptée d'autant qu'elle est anormale puisqu'on a un pay de l'autre qui n'est pas déchiffrable. Enfin, c'est un H mais ils ne savent pas ce que c'est donc ça leur plaît moyen. Donc, on paye ça avec une transaction qui est toute petite. Elle fait moins de 240 octets donc elle est vraiment... Par contre, ça c'est un plus. Je disais on le fait mal parce qu'on utilise tout le temps la même adresse pour payer c'est-à-dire qu'on met 0,1 Bitcoin sur une adresse et puis après on paye des transactions avec ça. En fait, ce qu'on fait c'est que notre serveur collecte les demandes d'eurodatage et il les résume en fait dans un fichier certificat commun et ce fichier certificat est qui que c'est et c'est son identifiant à lui qui est écrit dans la blockchain. Donc, c'est une preuve en cascade de type Merkletree qui s'aproteste tout le monde avec une seule transaction de Bitcoin. On pourrait redater les documents à l'unité mais ce n'est pas très vertueux par rapport à l'écosystème de Bitcoin surtout actuellement où il y a une grosse problématique de nombre de transactions. Donc, ce certificat joue un peu le rôle de sidechain et par rapport à nos concurrents comme Bitproof ou Youproof etc., on ne cherche pas à capter l'utilisateur c'est-à-dire qu'on n'est pas gardien des fichiers redatés, on n'est pas non plus gardien des certificats vous pouvez le télécharger, le vérifier dans l'application et le poser comme preuve à tout moment. au départ il est stocké sur notre serveur mais je peux le récupérer tu le gardes moi je demande au dev je pense que dans notre roadmap on va faire en sorte qu'il soit poussé automatiquement vers l'utilisateur pour être sûr qu'il l'ait parce que notre éthique c'est de rendre les données aux utilisateurs et donc de ce point de vue là alors c'est en même temps une éthique mais en même temps c'est aussi on se refuse à stocker les données des utilisateurs par exemple les flux transportés quand les gens n'utilisent pas leur propre cloud ou un disque NFS pour transporter les fichiers ça passe chez nous donc on a des serveurs chez Amazon S3 à Francfort en Europe quand même et c'est des flux qui sont chiffrés vraiment en zéro knowledge pour nous c'est-à-dire qu'on a un conteneur qui ne peut être déchiffré que par les destinataires et les fichiers on les garde 90 jours mais là je commence à me dire que c'est trop ça ne sert à rien de garder 90 jours d'autant que comme le fichier a l'identité que vous connaissez le destinataire va pouvoir le redemander à l'émetteur à tout moment donc s'il prend des vacances de plus de 90 jours ou même de plus d'un mois je pense qu'un mois ça serait déjà ça serait suffisant c'est une sorte de WeTransfer mais caché caché en fait vous connaissez WeTransfer ou ce système là donc il y a un rebond d'un weblink en fait pour le document voilà mais chiffré voilà dans une discussion sur je ne sais pas si il reste du temps 5 minutes super donc dans une discussion sur l'ordinateur quantique enfin j'ai vu une présentation très intéressante de ma chercheur sur le quantique donc j'ai compris que le quantique allait attaquer toutes les opérations sur les groupes de manière assez grave donc il y a des opérations qui deviennent je ne sais pas subquadratiques ou linéaires même peut-être enfin je n'ai pas vu je ne suis pas du tout spécialiste donc d'autres peut-être que Nicolas pourrait confirmer mais il y a ces opérations là qui deviennent très très faciles donc dans notre schéma j'ai relevé que ce qui était attaqué vraiment de manière explicite par l'ordinateur quantique c'est le Diffie-Hellman donc puisqu'on fait on fait Diffie-Hellman pour calculer un secret partagé dans le futur il est possible que ce Diffie-Hellman puisse être cassé la signature parait et la signature absolument voilà et la signature donc ce que j'ai compris c'est que donc le chiffrement symétrique à ES256 a priori il n'est pas vraiment attaqué il y a un facteur mais qui semble être un facteur constant les H256 j'ai compris qu'ils n'étaient pas attaqués non plus tu confirmes ? sur la hache c'est pas clair sur AES ce ne sera pas un gain constant mais plutôt que sa sécurité ça va vite passer à un pubis avec ce qu'on connait des ambulances aujourd'hui donc ça restera sur l'hachage je ne sais pas sur ça pourrait quand même parce que H256 déjà sur la hache sur les ordinataires normaux il y a limite c'est à dire que dans 30-40 ans il y a une marge de manoeuvre qui est beaucoup plus importante sur l'AES la marge de manoeuvre c'est de 200 ans c'est à dire que sur l'AES oui la marge est vraiment considérable sur l'AES 246 c'est pas la même marge de manoeuvre donc je ne parierai pas du tout sur oui mais est-ce que est-ce qu'on pourra faire des attaques de pré-image à un horizon de deuxième est-ce qu'on peut produire un deuxième document qui est le même âge qu'un premier contrefaire un document en fait avec la même identité c'est ça le problème est-ce qu'on se dit oui je crains que oui mais je ne suis pas sûr je pense que c'est tout simplement sous-dimensionnel il faudrait fonctionner à la charge comme chaque fois avec une taille plus conséquente parce que nous on peut utiliser 512 après la raison d'utiliser 256 c'est juste une question de place dans les fichiers parce qu'après ça permet 512 octets non 512 octets je pense que chaque 156 ça n'existera pas d'accord oui sachant que l'ordinateur qu'un clic n'existe pas oui mais disons que les signatures numériques là il faut que ça dure peut-être 8 ou 20 ans donc si tu n'as rien électronique là il faut penser à l'avance on peut re-signer je pense qu'il faut quand même faire attention il n'y a rien de viable éternellement oui mais là il y a un peu oui donc on devrait plutôt déployer des s'achat de 512 pour ces utilisations même pour la réputation des notaries électroniques c'est ce qui est mieux d'avoir un clic qui tient d'un montage ouais d'accord on utilise nous on fait qui voudrait permettre à tous les parados de la Terre et d'autres courbes électriques parce que c'est là franchement ouais mais les autres elles sont recommandées par la NSA moi je n'ai pas envie d'utiliser une courbe recommandée par la NSA ce qui est ma question tout à l'heure par la NSA si voilà ça serait bien ouais de toute façon les bonnes courbes elles sont dans OpenSSL non je ne crois pas je ne ferai pas confiance dans OpenSSL non plus dans OpenSSL est-ce que c'est une bonne courbe c'est très sérieux par rapport à la publication récente de Mars dans OpenSSL non non c'est une logique de OpenSSL sinon on n'a qu'une seule et elle était pour tout tout oui tout à fait mais pour nous c'est juste un paramètre on pourrait permettre à l'utilisateur de choisir la courbe qui veut c'est pas OpenSSL c'est un fourre-tour il y a des choses sûres et passionnelles sans changer donc je n'ai pas raison non mais c'est pareil pour le commun des mortels c'est dur de faire le prix c'est un peu plus c'est un peu plus un peu plus un système qui garde complètement des faits de sécurité qui sont complètement obsolètes ou de drogueuses qui sont des gens donc c'est un très vraiment bon de l'ordre qu'est-ce qu'on a pour la communauté de l'Union et de l'Union c'est un peu plus en fait bien que pourtant il facture il ne sait pas pourtant l'Annecy nous a exilé qu'on utilise OpenSSL pour implémenter quelque chose de sécurisé c'est un peu une bonne référence parce que l'imprémentation est connue et bien étudiée mais pour implémenter tout ce qui est possible dans l'Onté nécessaire c'est l'Onté nécessaire c'est un très bon des foncières ok c'est un mélange il y a beaucoup de choses qui devraient être retirées d'Onté nécessaire et il s'en va d'accord on pourrait les supprimer nous-mêmes non mais il y a justement il y a des variées indépendantes comme libre SSL ou d'autres qui justement ne proposent qu'un sous-ensemble de ce que je propose à l'Onté nécessaire et c'est certainement ce qui fait que la cause source est plus petite et donc c'est plus facile à se produire ici on va laisser l'Onté nécessaire après d'accord pour une enquête du coup les scandales qu'on a connu oui bien sûr mon mot de conclusion c'est de vous inviter à tester Kix en collaboration donc dans une situation où vous échangez des fichiers ici j'ai quand même une annonce à faire c'est que j'offre Kix gratuitement à l'administration de BlockTech voilà donc pour vos propres déchanges et échanges avec l'extérieur et pour le reste je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ça c'est un grand plaisir merci